... sera destiné à l'ensemble de l'Eurovision, donc c'est pour cela qu'on ne se limitera pas, on n'essaiera pas de faire trop du belge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Cédric qui s'achemine vers chez eux. En tout cas ce qui est certain c'est que les Français attendaient cette victoire depuis longtemps, depuis donc l'étape de Bordeaux, pas aussi longtemps que nous certainement bien sûr, mais depuis l'étape de Bordeaux remportée par Frédéric Boncassin. Et je crois que la grande question maintenant ce sera de voir quelles sont les véritables motivations de Cédric, voir si avec ce maillot il ne peut pas éventuellement même essayer de franchir les Pyrénées, ou en tout cas pourquoi pas la première étape. ... Donc cette image encore une fois qu'on vous propose, des images enregistrées, si vous voulez réagir en studio. Voilà, on fait les grands signes, il est presque là, mais je vous assure que pour se frayer un passage c'est toujours excessivement difficile, et il est là avec son beau maillot jaune. Et oui c'est vrai qu'il me dit qu'on a la même couleur, mais moi mon maillot jaune à moi je vous assure que j'ai moins de mérite de l'avoir. Asseyez-vous mon cher Cédric, voilà, félicitations c'est la première chose qu'on se dit. On se disait ce matin à qui le tour, à quel routier sprinter, et vous vous en avez décidé autrement ? Bah oui je crois que j'en avais pas mal, enfin avec Frédéric, bon on a quand même eu une bonne carte à jouer en cas d'arrivée au Spring. Bah bon hier j'ai vu que Philippe Gaumont avait essayé, le peloton commençait à marquer quelques petits signes de fatigue, aujourd'hui c'est parti vraiment vite. Et bon au bout de 50-60 km tout le monde était un petit peu émoussé, n'avait pas trop envie de faire la course. Bon j'ai été voir Ayros Pouli, je lui ai dit que j'avais l'intention d'attaquer, il m'a dit pourquoi pas, il fallait essayer un petit peu avant le ravitaillement. Il m'a dit bon si t'as les bonnes jambes tu peux y aller, et bon on a remonté le peloton à deux, il était dans ma roue, ce qui fait que j'ai réussi à sortir seul. Et puis après, vogue la galère, je crois que bon après je partais pas vraiment, bon je partais pour faire une échappée, pas pour gagner l'étape, ni surtout pour prendre le maillot jaune. Je crois que là bon c'est merveilleux. Et puis bon quand j'ai pris 3 minutes, 7 minutes, 11 minutes, 17 minutes, quand j'ai eu 17 minutes, bon là je me suis dit il faut bien gérer. Parce que bon hier Philippe Gaumont avait pris 10 minutes et on a vu que ça pouvait vraiment vite fondre sur un peloton lancé à fond. Et donc j'ai géré, j'ai bien mangé, je me suis bien alimenté. Et à 50 km de l'arrivée, là j'ai vraiment tout donné, et moi je finis vraiment fatigué, mais je crois que là je pouvais pas faire mieux aujourd'hui. Et l'étape et le maillot jaune c'est merveilleux, c'est un rêve de gosse qui se réalise. 146,5 km exactement, seul en tête. A quel moment vous vous êtes dit c'est fait ? A 20 km, je crois qu'avant les 20 km j'avais mal aux jambes, c'est normal, je crois que quand on réalise un exploit comme ça, je crois que c'est normal qu'on ait mal aux jambes. Mais bon à 20 km de l'arrivée Serge m'a dit 8,55 sur un groupe, j'ai calculé un petit peu, je me suis dit bon 1 km, 1 minute au maximum aux 7, 8 km, j'ai dit je peux pas être battu, c'est pas possible. Et bon là j'ai vraiment, je me suis vidé comme on dit quoi, et quand je suis passé à 2 km là j'ai laissé éclater la joie quoi, je crois. Je pensais d'abord à la victoire d'étape et c'est vrai que je réalisais pas vraiment, c'est vrai que j'étais pas placé très loin en général, j'étais à 1,37 ce matin je pense. Et bon quand on m'a annoncé encore 5 minutes à 5, 6 km là, ça m'a fait tilt dans la tête, j'ai dit tiens tu vas prendre le jaune, c'est merveilleux. Donc là j'en ai remis encore une dedans et j'ai fini vraiment à fond quoi. Et vous avez l'air encore frais, mais à quoi on pense pendant tout ce temps là ? A quoi on pense tellement de temps tout seul sur le vélo ? Bah j'ai pensé quand même pas mal à mon père parce que lui il a réussi une victoire dans le tour de cette façon, il est parti de loin. Et bon quand j'ai vu que j'avais beaucoup d'avent, je me suis dit tiens je vais réaliser au moins aussi bien que lui. Et à 5 km je me suis dit je vais faire mieux, je vais prendre le maillot moi. Et non je crois que je pensais vraiment à tous les gens qui m'ont suivi depuis le début. Il y a beaucoup de gens qui me poussent, qui... Bon mon père il passe pas mal de ses après-midi à m'entraîner derrière le scooter. Le midi il ne mange pas pour m'entraîner et je crois que là c'est vraiment le meilleur, le plus beau des cadeaux que je pouvais lui faire quoi. Mais non j'imagine que jouir du moment présent c'est quelque chose de formidable, vous devez le faire maintenant. Mais on doit quand même aller plus loin. Il faut bien se dire une chose, pour la première fois on ne va plus parler des bonifications pour le maillot jaune. Vous avez un certain avantage. Moi je vois quand on est 11ème de la classique des Alpes, c'est qu'on s'est passé. Donc vous pouvez dans un premier temps espérer garder ce maillot jusqu'au pied des Pyrénées, mais peut-être même davantage non ? Pour l'instant j'y pense pas trop, c'est vrai que bon je suis pas un super coureur, mais je suis un bon coureur, je suis souvent placé. Dans les classiques je me débrouille bien, ce qui me manque c'est... Disons que c'était le petit déclic qui me manquait, peut-être qu'aujourd'hui ça sera ça. Disons que j'ai le niveau de certains coureurs qui gagnent pas mal de courses et à chaque fois il me manque ce petit brin de réussite. Et bon maintenant que j'ai réussi un exploit comme celui-là, je crois que je suis capable de réaliser un petit peu plus et on va mettre la barre un peu plus haut et pourquoi pas, on verra quoi. Bon là il va quand même falloir se reposer un petit peu, mais c'est vrai comme vous dites, je crois que les deux étapes à venir c'est plus des étapes de sprinter. Et c'est vrai que des coureurs comme Blyle Evans, comme McEwan n'ont pas encore gagné l'étape, je pense aussi à Tom Stills. Donc ces équipes-là auront intérêt à avoir une arrivée massive et auquel cas pour moi ça serait bien d'aborder les premières étapes des Pyrénées en jaune. Et je crois que là on verrait vraiment ce que j'ai dans le ventre et je crois qu'avec un maillot jaune on sait pas ce qui peut arriver. Je ne dis pas passer l'école avec les meilleurs, mais au moins me surpasser et puis pourquoi pas réaliser quelques petits exploits. Tous les rêves sont permis, Bauer était quatrième avec un maillot jaune il y a quelques années. Et puis vous savez que dans le Nord et en Belgique aussi, on pense beaucoup à vous, on vous suit très près. Je vous remercie beaucoup. Félicitations Cédric Vasseur, maillot jaune, grand 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 bonhomme de la journée, vraiment admirable aujourd'hui. Et qu'on suivra avec plaisir dans les étapes à venir. Merci Cédric. Voilà Eric, je pense que ça se termine très très bien pour nous avec cet homme, Cédric Vasseur. Et moi je vous retrouve demain avec Michel Dernis et toute l'équipe. Et on aura quand même un petit pansement au cœur pour lui, parce qu'on a quand même le sentiment que s'il est français, il est un petit peu de chez nous aussi. Cela dit sans aucune, bien sûr, aucun excès de chauvinisme. Rodrigo, est-ce que l'équipe Gann n'est pas la seule équipée des vélos Eddy Merckx ? Oui, il y a ça aussi. C'est une forme de publicité belge également. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on donne l'impression de reprendre des victoires. Vous savez, il y a eu une époque où lorsque la Juventus gagnait, c'était Michel Platini. Non, non, je ne crois pas qu'il faut réagir comme cela. Mais c'est vrai que depuis que je m'occupe du cyclisme, dans le Nord, j'ai un petit faible parfois pour ce garçon, Cédric Vasseur, parce que c'est un garçon vraiment très attachant. Je l'ai dit, très très cultivé aussi, avec qui on peut parler de beaucoup de choses, une énorme gentillesse. Et j'y faisais allusion. Je crois que c'est une question d'éducation sportive. Le Belge ne vient pas à l'interview. Ou le Belge, ou en tout cas celui qui est dans un moule belge, André Hitchmil, est venu l'année passée en me disant, « Ah, c'est ici la tribune Eurovision ! » alors qu'il est professionnel depuis de nombreuses années. Vous voyez, c'est une espèce de mentalité, je dirais, plus que d'éducation. Et une question de mentalité en Belgique qu'il n'y a pas. Et Cédric Vasseur, c'est le Français qui venait le plus souvent spontanément à l'interview chez nous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait des atomes crochus avec lui, et qu'on a peut-être un petit peu plus vibré avec lui que si ça avait été un autre coureur de son équipe. Merci Rodrigo. On se retrouve demain, bien entendu. Dans quelques secondes, on va vous présenter cette étape. Je voudrais faire réagir nos invités, bien sûr. Tout d'abord, alors à droite, il y a Thierry Marichard.